Voilà, ils sont tous des parts dans quelques instants. Départ du trophée du bicentenaire avec en tête de la course pour l'instant, et bien il y a Modern Money. Alors que Captain Freela est à l'extérieur, va prendre facilement le commandement de cette course avec Modern Money qui insiste pour le garder à l'extérieur. Mais Captain Freela se rabat à la cote pour prendre une longueur et demie d'avance. 4 à 5 longueurs derrière, nous avons Ainsax, le nouveau cheval de l'écurie qui met un gare. Puis nous avons Profit Report, à l'intérieur nous avons Capitaine, à l'extérieur il y a Roel Chalen, puis nous avons Honning Goal, The Cardinal. Il y a aussi Akupa Ilsa Jatorre et en dernière position c'est bien sûr l'autre cheval de l'écurie Henri. Donovan Mansour monte National Play. En tête de la course, Captain Freela qui contrôle la course. Modern Money essaie de le garder à distance respectable. Captain Freela, Modern Money en troisième position à Ainsax, en quatrième position à l'extérieur. Et bien il y a Profit Report, puis nous avons Capitaine. Où est pour l'instant Ilsa Jatorre ? Il est toujours à l'extérieur maintenant. Commençons son effort juste dans le sillage de Profit Report. Les chevaux vont tourner dans quelques instants. Captain Freela toujours en tête avec deux longueurs et demie d'avance. Modern Money essaie de revenir. Ainsax fonce à l'extérieur lui aussi. Il y a aussi Profit Report, il y a Ilsa Jatorre pris maintenant au sandwich. Captain Freela toujours en tête. Ainsax à l'extérieur. Ilsa Jatorre essaie de revenir vers la fin. Ilsa Jatorre à Ainsax. Ainsax, Ilsa Jatorre. Ainsax, Ilsa Jatorre. Ainsax, Ilsa Jatorre. Ainsax, Ilsa Jatorre. Difficile de dire. Ainsax peut-être. Peut-être Ainsax. Mais attendons la photo finish. Attendons la photo finish. Parce qu'Ilsa Jatorre est revenu sur la fin. On va garder le suspense. On va savoir. Les juges à l'arrivée sont actuellement au four et au moulin pour essayer de voir.